Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Sans faire de commentaire dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment faire un CV sur le modèle canadien. Auriculum VT est l'outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de votre expérience de travail, de votre formation et de vos compétences. Donc, vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi que vous voulez occuper ou d'un secteur d'activité précis. Mais avant de rentrer dans un modèle de CV, j'aimerais vous prodiguer quelques petits conseils pour bien réussir votre CV. Premièrement, listez les éléments de manière chronologique, en commençant toujours par le plus récent. Donnez seulement des renseignements véridiques. Faites court, c'est-à-dire une à deux pages au maximum. Les employeurs reçoivent beaucoup de CV et ils mettent de côté ceux qui sont trop longs. Choisissez soigneusement vos mots. Utilisez un vocabulaire simple et évitez les tournures de phrases négatives. Et puis aussi délimitez clairement chacune des rubriques objectifs de carrière, études, expériences, de travail et loisirs. Évitez de vous contredire, résistez à l'envie de faire de l'humour. Avant même d'aller plus loin, je tiens à vous dire les types de CV que l'on a. On a le CV chronologique, comme son nom l'indique. Il retrace vos expériences au fil du temps en allant de la plus récente à la plus ancienne. Il y a le CV fonctionnel ou par compétence. Le CV fonctionnel ou par compétence met l'accent sur ce que vous avez à offrir. Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. Il y a aussi le CV mix et est plus utilisé. Il présente autant vos compétences que vos expériences de travail, regroupées par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne. Maintenant, laissez-moi vous présenter un CV, un modèle de CV. Vous allez voir avec moi comment ça se présente. Ça peut vous aider à bien des égards. Regardez comme c'est déjà sur votre petit écran. Vous allez voir ici ce qu'on met comme information. Premièrement, en haut, vous allez voir, c'est le nom de la personne, son adresse, l'adresse complète, son numéro de téléphone et son courrier, c'est-à-dire son adresse électronique. Et puis, en haut, on met les compétences, comme vous pouvez le voir ici. On met les compétences. OK? On met les compétences. On met les langues, parler, maîtrise de logiciels informatiques, comptabilité générale, préparation et analyse des états financiers. C'est tout ce que la personne a comme capacité, c'est les compétences que la personne possède. On met tout en ordre. Et puis, on met expérience de travail l'année, c'est-à-dire les expériences de travail les plus récentes, jusqu'à la plus ancienne. 2004-2017, adjointe administrative, entreprise et puis l'endroit. 2003-2004, secrétaire aux ventes, meuble du jardin, ça c'est le nom de l'entreprise et puis l'endroit. 2002, commis à la Pâle, porte et fenêtre, Astro, Montréal, l'adresse, la date, etc. Et un petit peu plus bas, vous mettez votre formation, en quoi vous êtes formé, les années que vous avez passé, les années d'études. Par exemple, ici, on a comme exemple, 1995-1984, diplôme d'études collégiales en techniques administratives, options, gestion, Cégep, Saint-Laurent, Montréal, Québec. Et puis, perfectionnement 2003, actualisation en bureautique, collège informatique de la Rive-Sud, Longueuil, Québec, 1998-1999, cours d'anglais et d'espagnol, conversation, école des langues Laval, Québec. Et puis, activité bénévole, c'est important de mettre ça si vous faites quelque chose en dehors de vos capacités, en dehors de vos professions, vous pouvez toujours mentionner ça. Ça, c'est un très bon modèle de CV, c'est un modèle de compétence. Vous voyez bien, c'est clair, ça va rester sur votre petit écran. Si vous voulez, vous pouvez toujours copier sur ça, essayer de construire votre modèle de CV sur ce que l'on vient de vous présenter. Il y a aussi un autre modèle que je vais partager avec vous rapidement avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui. C'est un modèle de CV chronologique. Je vais vous lire ça rapidement afin de pouvoir préparer votre CV. Modèle de CV chronologique. Ici, vous allez voir, c'est un petit peu différent de l'autre. C'est vrai, c'est le même nom, c'est la même personne. Sophie Lapointe, vous avez écrit le nom, votre adresse, l'adresse complète, courriel. Et ici, on met langue, logiciel, ok, le logiciel que vous maîtrisez, expérience de travail. Vous mettez les expériences de travail que vous avez acquises, les années, la fonction occupée. Et puis, ce que vous faites. Et puis, comme il a parlé ici, secrétaire au bureau, meuble du jardin. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Produire et compléter les soumissions, compiler les ventes et produire les rapports, compléter les contrats de vente, calculer les commissions des représentants, gérer l'inventaire de la marchandise. Et puis ici, commis à la paix, portes et fenêtres, astro, et tout ce que vous faites, vous écrivez le nom de l'entreprise, tout ce que vous faites, etc. Et puis, ici, commis à la comptabilité, les expériences, l'année d'abord, à côté, puis les expériences que vous avez faites. Et puis, formation en dernier plan, diplôme d'études collégiales, 1995-1998, en technique administrative, option gestion, cégep Saint-Laurent, Montréal-Québec. Et puis, perfectionnement, si vous avez fait une étude, au-delà de vos études collégiales, vous le mettez. Et puis ici, actualisation, cours d'anglais et d'espagnol, activité bénévole. Ce sont les mêmes informations, mais classées dans une autre catégorie, parce que c'est un modèle de CV chronique. Donc, je ne veux pas être trop long dans cette vidéo. Je suis clair, simple et bref. Donc, regardez les informations, essayez de construire votre modèle de CV. Si vous n'arrivez pas à le faire, n'oubliez pas de nous contacter sur immigration.tv802.gmail.com pour vous aider à préparer votre CV. Excellente journée à tous, et puis on se voit demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.